Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverintour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 euros au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 euros. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 euros. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverintour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverintour Intercontinental, 16 rue Lamblardi, Paris 12e, métro Doménil, téléphone 09 78 80 13 39. Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongé dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre, le temps d'un instant, dans un autre monde. RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 m². Doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne en Guadeloupe pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit. Ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 L'association ACLAS de Sevran organise une journée spirituelle le dimanche 19 novembre prochain dans le département de l'Orne au sanctuaire de Notre-Dame de Montlijon, centre mondial de la prière pour les défunts et de l'espérance chrétienne. Prix de participation 40 euros, départ 6 heures, gare d'Épinay, porte de Pantin et d'Orléans. Réservation 06 80 70 73 26 Je dirais quelques mots en introduction pour vous souhaiter la bienvenue au ministère des Outre-mer. Je représente la direction générale des Outre-mer qui est la direction générale de ce ministère. Je tiens tout d'abord à excuser M. le ministre Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Mme Marlène Schiappa qui est ministre en charge de la citoyenneté qui tenait beaucoup à être présents parmi nous aujourd'hui, comme vous le savez, et qui ont eu une contrainte d'agenda. Donc je dirais tout d'abord quelques mots pour vous rappeler l'action du gouvernement. Comme vous le savez, c'est un combat assez fort du gouvernement. C'est aussi un combat d'hommes et de femmes qui le composent. Et le premier axe de ce combat est celui de la prévention qui est un combat que nous menons, bien sûr, avec l'ensemble des associations compétentes. Et la prévention ne vaut que si on répète incessamment ces chiffres, des chiffres douloureux des femmes, de leur lutte, et surtout de l'ensemble des violences qui leur sont faites. Parce que le premier élément, c'est de mettre des mots sur ces violences. Et ce qui précède les mots, ce sont aussi les chiffres. Et nous tenons sans cesse à répéter ces chiffres, les chiffres douloureux de ces violences. Comme vous le savez peut-être, en France, 5 femmes pour 1 000 habitants sont victimes de violences conjugales. Outre-mer, ce sont 7 femmes pour 1 000 habitantes qui sont victimes de violences. 5 départements sont particulièrement concernés par les violences conjugales enregistrées envers les femmes. Il y a 2 départements métropolitains, la Seine-Saint-Denis et le Nord, et viennent ensuite des départements d'outre-mer, la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion, avec pour la Guyane 10 violences pour 1 000 femmes. Et en Guadeloupe, à la Réunion, un petit peu plus de 7 violences pour 1 000 femmes. Malheureusement, en 2021, ces chiffres se sont aggravés. Et bien entendu, il nous appartient de prendre collectivement des mesures pour lutter contre cette situation. Tout d'abord, nous pouvons remarquer que ces violences ont lieu dans des départements où les taux de pauvreté sont importants. Bien entendu, rien ne peut excuser ces violences, mais il nous faut prendre en compte ces considérations. Et le premier axe de cette prévention est donc d'apporter aussi les armes pour ces femmes, pour lutter plus efficacement contre ces violences. Et une femme avec un emploi est toujours une femme plus forte. C'est pourquoi différentes actions ont été initiées par ce ministère, pour ne pas les exclure de l'emploi. Le SMA, par exemple, le service militaire adapté, accueille maintenant des femmes avec enfants dans ses effectifs. Les missions locales accueillent également des femmes qui ont des enfants, des femmes seules avec enfants. Il en est de même pour l'ADOM, l'Agence nationale pour la mobilité d'outre-mer, qui a permis, à travers une expérimentation, à des femmes qui ont un enfant, des femmes isolées, de venir en France se former. Au-delà de ces actions préventives, comme vous le savez, les efforts du gouvernement se portent à la fois sur des actions de prévention et de traitement de ces violences, car il est parfois difficile de séparer l'un de l'autre. L'action du gouvernement s'est tout d'abord matérialisée à travers le grenelle des violences conjugales. Et vous le savez sans doute, la ministre Mme Schiappa avait organisé en 2019 un événement important, le grenelle des violences conjugales, en délocalisant cet événement à La Réunion. Il y a eu à cette occasion, à l'occasion de l'ensemble de ces grenelles, plus de 4550 participants et plus de 182 événements sur l'ensemble de la France. Ces grenelles ont été l'occasion de mettre en place de nombreuses actions de prévention et de traitement, mais je citerai tout particulièrement celles qui ont été renforcées tout récemment par le président de la République. Un fichier notamment de prévention des violences faites aux femmes sera créé. C'était une annonce toute récente du président de la République. Ce fichier permettra de prévenir les violences conjugales en prenant en compte des signaux faibles de dangerosité des personnes et il permettra aussi de favoriser la lutte contre la récidive de ces individus qui seront dorénavant mieux connus et ce fichier permettra aussi de sécuriser les interventions des forces de l'ordre. Force de l'ordre également, comme vous le savez peut-être, il a été annoncé un doublement des enquêteurs dédiés et ce sont plus de 2000 policiers et gendarmes supplémentaires dans des unités spécialisées qui viendront renforcer les équipes déjà en place. Les équipes déjà en place seront également renforcées au niveau des postes d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades et ce sont 200 postes supplémentaires qui ont été annoncés par le président de la République et qui porteront le nombre de ces intervenants à 600 au niveau de l'ensemble de la France. Ces intervenants sont déjà en poste outre-mer et puisque lors de son déplacement en Polynésie française en juillet dernier, le président de la République avait annoncé le recrutement de trois personnes, de trois intervenants supplémentaires et ça a été chose faite. Les équipes ont été renforcées en Polynésie française. Un autre élément, je pense, qui pourra vous intéresser directement est le fait qu'une association pourra déposer plainte pour une femme qui serait victime de violences. Donc ça me semble effectivement un progrès tout à fait remarquable et qui pourra, je pense, être repris dans vos interventions. Enfin, le président de la République a annoncé une augmentation de l'amende forfaitaire délectuelle pour outrage sexiste. Je terminerai mon propos en indiquant, en assistant plus précisément aussi sur d'autres actions de la Direction générale des Outre-mer puisque la Direction générale travaille actuellement avec le service des droits des femmes et de l'égalité à l'élaboration d'une feuille de route commune et l'objectif est de travailler sur des priorités communes, des actions concrètes, y compris sur le volet financier pour prévenir ces violences. La Direction générale des Outre-mer soutient également les associations puisque régulièrement nous nous réunissons dans cette pièce pour attribuer des subventions à des associations avec un certain nombre de priorités et bien sûr, les violences faites aux femmes constituent l'une de ces priorités. Ainsi, 529 000 euros ont été alloués en 2021. C'est beaucoup plus que les montants de 2020 et de 2019. Et au-delà de ces subventions, un appel à projet a été mis en place l'année passée pour soutenir toute une série d'initiatives en faveur de cette lutte contre les violences. Donc, vous, là, voilà, j'ai déjà peut-être été trop longue. Je souhaitais vraiment rappeler ces différents efforts du gouvernement de notre Direction générale parce que ce combat n'est pas seulement celui du gouvernement, mais c'est aussi celui d'une équipe. Je pense que toutes ces actions ont pu être initiées grâce au constat des associations de terrain et elles vous sont également dédiées. J'espère qu'elles pourront permettre de renforcer votre action. Je vous donne tout de suite la parole pour la suite de cette présentation. Merci. Mots et mots de femmes est une exposition qui s'adresse d'abord aux femmes victimes de violences. Elle s'inscrit dans la reconnaissance de leurs mots, M-A-U-X, mais aussi de leurs mots, M-O-T-S. Mais l'objectif de l'exposition est d'aller plus loin. C'est pourquoi elle est aussi destinée aux mères, aux pères, aux sœurs, aux frères, aux amis, aux collègues, aux connaissances, aux passants, à celles et ceux qui sont témoins, mais aussi à celles et ceux qui ont simplement des doutes. Il s'agit de leur expliquer l'emprise et les cycles de la violence pour qu'à leur tour, ils l'expliquent à d'autres. Car pour agir, il faut avant tout sortir des clichés dévastateurs, à commencer par le fameux « finalement, si elle reste, c'est que ce n'est pas si grave, ça doit aller, sinon elle serait partie. » Après une première présentation le 25 novembre 2021, dans les tribunaux judiciaires de huit villes, Avignon, Bourges, Brest, Limoges, Lyon, Marseille, Reims et Toulouse, le projet Mots et mots de femmes continue toute l'année 2022 avec une exposition itinérante et une exposition pédagogique, toujours dans un seul objectif, sensibiliser autrement sur les violences faites aux femmes. L'exposition itinérante, en collaboration avec la Fédération France Victime, est composée de 24 photographies qui permettent d'aborder les thématiques de l'emprise et du cycle de la violence. Elle présente également des outils et des dispositifs en faveur des victimes, des témoins, des proches, mais aussi des auteurs de violences. De la même manière, elle rappelle les numéros nécessaires à connaître pour les victimes, mais encore une fois, pour les auteurs également avec la FNACAV. Parmi les outils présentés, on retrouve ainsi le violentomètre. Il y a également la plateforme Mes mots de vie, l'application de bienveillance, de protection, d'entraide et de partage communautaire The Sorority ou des dispositifs d'alerte comme le bouton Mon Shérif ou des dispositifs de soutien aux victimes comme celui mis en place par AJP et l'association Femmes Avec. En parallèle, l'exposition pédagogique dont le contenu téléchargeable a été développé en collaboration avec l'association Les Maltraitances Moi J'en Parle est à destination des élèves du primaire au lycée pour sensibiliser dès l'enfance sur les violences conjugales et intrafamiliales et le phénomène de l'emprise. Certaines approches photographiques interpelleront lors de la présentation de l'exposition, mais il est temps de ne plus avoir peur de génie. Les violences physiques, psychologiques, administratives et sexuelles doivent enfin déranger suffisamment pour permettre des prises de conscience, des actions et des protections. Si l'exposition peut parfois sembler heurtante et provoquante, nous voulons oser une démarche artistique pour encore une fois dénoncer autrement. Notre but n'est pas seulement de choquer ou de provoquer, mais de mettre à la portée du grand public cette notion de cycle de la violence qui explique bien souvent la difficulté des victimes à quitter leur agresseur. comprendre et rappeler qu'au départ de chacune de ces situations, il y a une histoire d'amour, peut permettre à un collègue, un ami, un frère, une sœur, des parents, voire à des professionnels de saisir pourquoi il est parfois si difficile de partir. La pression sociale, la culpabilité, l'absence de solutions de repli ou de moyens financiers sont aussi des entraves au départ. Notre ambition est de lancer des réflexions, d'ouvrir des dialogues, de créer des ponts. Pour nous soutenir dans cette démarche, nous avons voulu nous entourer de leaders d'opinion afin de porter ce message vers le plus grand nombre mais aussi au plus haut niveau. Monsieur le Président de la République a ainsi souhaité placer cette manifestation sous son haut patronage et 10 ministères l'ont placé sous leur patronage. Aujourd'hui, 400 célébrités et personnalités se sont engagées à nos côtés, des femmes venues du monde entier et de tous les horizons pour s'adresser à tous les ressortissants français où qu'ils soient. L'exposition sera ainsi visible dans tous nos départements, en métropole mais aussi en Outre-mer ainsi qu'à l'étranger par l'intermédiaire de nos conseillères des Français de l'étranger. A partir d'aujourd'hui, une quinzaine de représentations françaises à l'étranger et 17 villes en France ont choisi d'accueillir l'exposition dont 8 villes en Outre-mer. Je vais ainsi laisser la parole à M. Jérôme Moreau, vice-président de la Fédération France Victime pour vous présenter le dispositif en Outre-mer. Madame la Directrice Générale, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais excuser Madame la Présidente Marise Lemaine-Régnier pour son absence mais elle est retenue à la Fédération puisqu'elle attend M. le garde des Sceaux qui doit arriver dans les prochaines minutes. Je voudrais remercier le ministère des Outre-mer pour son accueil et pour son engagement aux côtés des associations, aux côtés de toutes les victimes qui subissent effectivement quotidiennement, vous l'avez dit Madame la Directrice Générale, des violences au sein de leur couple. Alors aujourd'hui, en ce 22 février, journée européenne des victimes, journée symbolique s'il en est dans un temps où la France prend la présidence de l'Union, et bien la Fédération France Victime, vice-présidente de Victimes Support Europe, la première fédération des associations d'aide aux victimes en Europe où nous accompagnons 2 millions de personnes chaque année sur tout le territoire européen. Il était évident que notre devoir était d'être au ministère de l'Outre-mer qui nous soutient d'abord et avec lequel nous travaillons en parfaite coordination. Ce 22 février, pour nous, c'est aussi l'idée que chaque victime doit être accompagnée quel que soit son statut, quelle que soit sa condition, quel que soit le territoire où elle est, et bien évidemment, l'Outre-mer fait partie de ces territoires que nous devons accompagner, d'autant plus que vous l'avez souligné, et bien, sur les violences faites aux femmes, un certain nombre de départements subissent des chiffres extrêmement inquiétants et qui méritent toute notre attention. Alors France Victime, et bien, prend toute sa part. je rappellerai que c'est à France Victime neuf associations qui sont membres de la fédération, que ce soit à Pointe-à-Pitre, que ce soit à Bastère, en Guadeloupe, que ce soit à Saint-Martin, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, à Papette ou à Nouméa. Nous sommes présents à peu près partout. Il n'y a plus que Saint-Pierre-et-Miquelon où, effectivement, nous avons quelques difficultés au regard de la petitesse du territoire. Mais en tout état de cause, notre idée, c'est que chaque victime doit être accompagnée et que plus aucune victime ne doit rester seule, quelle que soit l'infraction. Alors, évidemment, sur les violences faites aux femmes, puisque c'est le sujet du jour et qui mérite toute notre attention, et bien, nous avons fait un partenariat dont nous sommes extrêmement heureux avec mots et mots de femmes. Et je resalue et remercie Madame la Présidente pour son engagement et pour nous y avoir associés. Et bien, nous avons voulu mettre en lumière toutes les violences possibles que les femmes subissaient au sein de leur couple. Alors, pour France Victime, en fin de compte, la question, elle est simple, c'est quelle vision possède-t-on de la violence au sein du couple et que faisons-nous ? Nous sommes particulièrement expérimentés. 89 000 femmes accompagnées l'an passé sur toute la France, 30 % d'augmentation sur ces délits. c'est pour dire que nous sommes rompus à cette question des infractions. Nous portons les deux tiers des téléphones graves danger. Nous portons 90 % des bracelets d'anti-rapprochement en lien avec les parquets. Et donc, si nous nous sommes engagés sur cette voie, c'est parce que nous y croyons et parce que nous pensons qu'il y a les mécanismes et les moyens aujourd'hui de sauver des femmes victimes de violences conjugales. Et c'est tout notre ambition aujourd'hui que de sortir les femmes de la délinquance bien évidemment par des mécanismes de prévention mais également par des mécanismes d'action fortes sur le terrain pour faire en sorte que les femmes ne supplicent plus de violences et puissent être enfin orientées vers une vie un peu plus normale. Alors, c'est une vision égalitaire des droits et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui un nouveau travail commence avec les neuf associations qui vont accueillir sur tous les territoires d'outre-mer cette exposition et je voudrais simplement redire deux, trois choses pour ne pas être trop long c'est que de toute manière nous devons dépasser ces visions culturelles interculturelles françaises et rappeler quels sont les principes de la République. Le principe de la République c'est que la femme est l'égale de l'homme et c'est qu'aucune personne ne doit subir une infraction à commencer parce qu'elle est une femme. Alors, France Victime a neuf têtes de pont et donc nous voulons faire quelles propositions aujourd'hui. Tout d'abord, il faut renforcer la légitimité des associations sur le territoire et faire en sorte qu'elles soient mieux soutenues et mieux accompagnées par l'ensemble des ministères, évidemment par l'outre-mer avec qui nous avons un fort partenariat mais notamment le ministère de la Santé parce que la question des violences faites aux femmes est une question interministérielle et bien évidemment les femmes qui subissent des violences ont un impact très fort et très grave sur leur santé et le ministère de la Protection de l'Enfance puisque les enfants qui sont exposés à ces violences conjugales qui sont des victimes il faut le rappeler avec force ce sont des victimes au même titre que ces femmes qui subissent des violences et bien doivent être tout autant accompagnées et je dois saluer bien évidemment les dernières circulaires du garde des Sceaux qui fait que désormais ces enfants peuvent se constituer partie civile et être des véritables acteurs partie civile au procès. La deuxième chose c'est une proposition que je fais à madame la directrice j'en ai parlé aux différents membres et c'est un projet que nous avons depuis quelques temps ça serait de faire les assises de l'aide aux victimes de l'outre-mer dans ce ministère je pense qu'il est temps de mettre l'accent sur ces problématiques spécifiques que subissent ces territoires ultramarins que évidemment nous adossons à la fédération parce que nous considérons que l'outre-mer mérite ce traitement égalitaire mais il y a des problèmes spécifiques et nous devrions pouvoir organiser conjointement dans les prochains mois et c'est vraiment une proposition que je fais et nous vous appuierons nous serons même la tête de pont et l'aiguille s'il le faut mais en tout cas j'aimerais que nous puissions faire cela les associations l'attendent je crois que les victimes qui subissent des violences très spécifiques méritent cet enjeu et c'est vraiment une proposition que je vous fais pour que conjointement nous puissions avoir à un moment donné dans quelques mois ces assises nationales des victimes d'outre-mer parce que c'est un projet que nous avions eu alors avec le Covid évidemment les choses n'ont pas pu se faire et nous le comprenons tous aisément mais je crois qu'il faut reprendre cette idée et puis bien évidemment faire que le 116-006 qui est le numéro européen d'aide aux victimes et bien puisse être étendu à l'ensemble des territoires de l'outre-mer puisqu'aujourd'hui on sait toutes les difficultés qu'il y a et j'en profite pour dire que nous militons très fortement pour que le 116-006 soit un numéro qui soit 24h sur 24 ouvert 7 jours sur 7 parce qu'on sait que les horaires de la métropole ne sont pas les territoires ultramarins donc voilà j'en termine par là vous remerciez de nouveau remerciez tous nos partenaires bien évidemment mot et mot de femme et vous dire que en fin de compte notre philosophie est simple c'est celle que toute victime doit être accompagnée et que comme le disait Paul Ricoeur je crois que dans nos associations on crie moins vengeance que justice c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui très fiers et très honorés en même temps d'être dans ce beau ministère de l'outre-mer qui nous fait voyager mais en même temps qui nous rappelle que des faits douloureux se déroulent chaque jour sur ces territoires voilà merci beaucoup de votre accueil madame la directrice générale je vais vous présenter un des outils qui est proposé dans cette expographie mots et mots de femmes puisque bien évidemment il faut des outils Hélène en a parlé tout à l'heure il y a des numéros de téléphone il y a des applications d'entraide il y a des boutons d'alerte mais il y a aussi une plateforme numérique que nous avons développée maintenant il y a 16 mois qui est depuis 16 mois en fonction et qui a accueilli déjà plus de 26 000 visiteurs et 2600 comptes de personnes victimes qui ont sauvegardé plus de 15 000 fichiers dans un espace de stockage extrêmement sécurisé si tu peux merci donc la plateforme mes mots de vie est là pour aider et accompagner les personnes victimes de violences de violences répétées donc on parle évidemment des victimes de violences conjugales elles sont souvent des personnes qui n'ont pas finalement pris conscience des violences qu'elles pouvaient subir c'est une forme de normalité de banalisation alors qu'il faut pouvoir noter tout ce qui se passe à un moment ou à un autre de sa vie et on va pouvoir inscrire dans mes mots de vie un journal on va raconter ce qui se passe d'effets positifs d'effets négatifs on va pouvoir indiquer également son sentiment de sécurité ou d'insécurité et tout ça va s'intégrer dans un journal et dans un calendrier des humeurs pour pouvoir prendre conscience qu'à un moment donné ce qui est vécu par la femme victime de violences finalement ce sont des violences ce n'est pas normal ce sont des stigmatisations ce sont des humiliations ce sont aussi des violences psychologiques ou des violences physiques ça va permettre donc d'arriver c'est également pardon un outil pour les proches puisqu'on sait très bien que les victimes ont du mal à prendre conscience de ces faits donc les proches comme on le disait exactement de la même manière que l'exposition mots et mots de femmes est faite pour les personnes victimes mais aussi pour les proches les témoins souvent impuissants mais mots de vie va également permettre aux proches d'intégrer des faits pour les victimes de violences pas même non pas cette capacité de le faire pour elles-mêmes si on peut voir 4 fonctionnalités majeures je vous ai parlé du journal donc ce journal pour décrire et garder des souvenirs puisqu'on sait pertinemment que les victimes et souvent les victimes de violences conjugales qui peuvent avoir des chocs psychotraumatiques ont des pertes de mémoire ne se souviennent pas précisément et ces souvenirs sont extrêmement importants quand elles vont faire une démarche justement de sortie des violences auprès d'une association France Victime ou d'une autre structure auprès d'un avocat auprès des policiers et des gendarmes donc ce journal va être extrêmement important également dans ce journal on va pouvoir illustrer les faits par des photos des vidéos des audios de témoignages également ces audios sont extrêmement importants parce que toutes les femmes victimes ne sont pas toujours n'ont pas une maîtrise de l'écriture parfaite et elles vont pouvoir dire tout simplement en audio ce qu'elles vivent et elles vont pouvoir attacher ce fichier audio à leur journal l'ensemble de ces documents seront sécurisés dans un espace de stockage avec également leur document officiel puisque mémo de vie est agréé pour héberger des données officielles et des données de santé donc on va pouvoir y mettre un certificat médical ces papiers d'identité pour préparer aussi cette sortie le départ du domicile la sortie des violences ça ce sont journal et espace sécurisé deux fonctionnalités quand on se crée un compte mais on a souhaité évidemment permettre à toute la population à toutes les personnes qui cherchent des informations de pouvoir accéder sans compte en tapant juste mémo-2-vie.org de pouvoir avoir des informations dans une bibliothèque un article des articles très simples des outils comme le violentomètre qui sont mis en exergue dans mots et mots de femmes et aussi des quiz des témoignages pour permettre aux personnes victimes de violences de s'identifier et de pouvoir trouver de l'aide petite visite tropique marcher on y va alors on a le rayon jus avec les sirops tout ce qui suit on a des ignames ignames blanc ignames france ignames jaune avocat patate douce décives persil banane cristaux fines haricots la pâtisserie le poisson le lambi attention et les boudins les accras on va parler un peu des épices boitaine sauce chien grain à roux colombo pâte à colombo sauce colombo et tous nos fameux piments aussi les vrais piments pique à pitié c'est tropique marcher on vous attend on vous accueille on est ouvert tout est là c'est tropique marcher c'est bien bien des autres vignes qu'est tropique marcher on vous attend Jurassic Island premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle au programme plonger dans l'air du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR info et adresse sur le site www.jurassic-island.com venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde Outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube